C'est l'heure du réveil. Ah oui c'est ça. Alors Julien, tu m'as fait me réveiller trop tôt ce matin. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est vrai que c'est un peu chaud là. Et bien en fait cette émission elle s'adresse à toi qui voudrait passer un cap dans ta foi, qui voudrait changer spirituellement mais qui manque peut-être de raison de le faire. En fait que tu viennes d'un milieu athée ou agnostique et que tu te poses tout fraîchement la question de peut-être suivre Christ ou alors que tu es baigné depuis hyper longtemps dans un milieu religieux ou dans une confession et que tu commences à sentir les limites de cette confession, de cette religion mais que tu as quand même un petit peu peur du regard de la société ou du regard de tes co-religionnaires tout simplement. Et bien cette émission elle voudrait donner de la matière pour donner du courage à ta foi. Alors certainement si tu as envie de changer, tu as expérimenté en toi-même la résistance au changement qui a aussi en toi cette voix qui dit oula pas trop vite j'ai envie de savoir exactement ce que je fais voilà d'avoir des arguments quoi tout simplement. Et bien justement dans cette émission on aimerait on aimerait aller voir dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la littérature, des exemples, des arguments, des oeuvres qui donnent justement du courage à ta foi. Peut-être qui vont désigner Jésus-Christ, qui vont désigner ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment essentiel dans la foi en Christ et non pas une institution, non pas une religion, non pas une expérience personnelle. Donc voilà dans cette émission on voudrait chercher des exemples de la matière, des encouragements, des arguments pour donner du peps à ta foi en Christ. Alors aujourd'hui ce qu'on voudrait c'est parler particulièrement d'une oeuvre, c'est les frères Karamazov. Et puis on va vous donner aussi un petit peu des guides, comment ça va se passer exactement cette émission. Gonzalo tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, je vous invite à tout le monde qui est déjà en ligne, de laisser vos commentaires, de poser des questions sur la vidéo qui est maintenant sur la page de Saint-Germain-le-Temple. Et nous attendons ça, les questions, les commentaires, pour pouvoir interagir un peu avec vous. Alors, les frères Karamazov de Dostoevsky. Alors, ce que vous ne savez pas, mais que moi je sais parce que je suis l'épouse de Julien, c'est que ça fait à peu près 25 ans qu'il a commencé ce livre. Alors, Julien, non seulement ça fait 25 ans que tu as commencé ce livre, mais en plus il fait 1300 pages. Donc aujourd'hui tu vas nous convaincre de commencer à lire un livre qui fait 1300 pages. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Oui, c'est vrai que c'est un gros livre, c'est un très gros livre. Et donc du coup, on passe du temps sur des livres comme ça. Et voilà, 25 ans peut-être pas, mais voilà, c'est vrai que c'est un très gros livre. Et pourtant, franchement, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Parce que c'est un livre où en fait, on va découvrir des trucs sur la foi que, quelque part, on va retrouver en décalé par rapport à ce qu'on sait déjà, par rapport à ce qui traîne dans notre milieu. Il y avait deux choses que je voulais partager avec vous ce matin qui m'ont vraiment saisi au trip, saisis au cœur avec ce livre. La première des choses, c'est qu'en fait, moi je suis complètement décalé avec un truc comme ça. C'est la foi en mélangeant des propos qu'on peut trouver dans des salons bourgeois de Russie du 19e siècle. Et puis la foi des paysans, et puis la foi des monastères. C'est quelque chose, moi je suis décalé, on va dire géographiquement, culturellement, parce que la Russie, ce n'est pas mon univers, je ne comprends pas cet univers-là. Je suis décalé parce que c'est le 19e siècle. Les mecs, c'est les premières fois qu'ils voient des idées athées arriver. Des socialistes, des anarchistes arriver avec des idées nihilistes. Et du coup, il y a des débats avec les premiers socialistes. C'est fou comme structure. Et puis, forcément, ce roman, il est composé dans la patte orthodoxe. C'est-à-dire que la vision ambiante du christianisme, c'est la patte orthodoxe. On voit des catholiques, on voit des luthériens, on voit des frères moraves. Mais en fait, le cœur, c'est les orthodoxes. Donc du coup, c'est un dépaysement, pour moi, qui est confessionnel, qui est géographique, qui est culturel. Et ça me permet en fait d'aller chercher, dans un roman comme ça, c'est quoi le centre de Jésus-Christ ? C'est quoi le... qui est vraiment Jésus ? Je ne veux pas du Jésus français, je ne veux pas du Jésus post-moderne, je ne veux pas du Jésus chinien, je ne veux pas du Jésus russe orthodoxe de même siècle. Je veux Jésus, je veux Jésus. Et du coup, d'aller me décaler, ça me permet d'aller comprendre en fait, qu'est-ce qu'il y avait de trop franchouillard dans mon Jésus ? Qu'est-ce qu'il y a de trop moderne dans mon Jésus, dans ma conception de la foi ? Voilà, ça c'est vraiment le premier aspect de pourquoi je kiffe. Et j'ai kiffé les frères Karamazov, cette plongée dans la foi russe du 19ème. Puis Dostoevsky, il y va vraiment, vraiment, vraiment. Et deuxième aspect, que je trouve vraiment hyper important pour nous, et c'est une incitation à aller lire, à aller lire des romans, des romans spirituels, des romans de cette grandeur-là, les romans de Tolstoy ou de Dostoevsky, Guerre épée, Anna Karen, une résurrection, les frères Karamazov, L'idiot, des choses comme ça. C'est que, je crois que quand on est pasteur, on a une chance, c'est de recevoir des gens en accompagnement, presque en confession, on va dire, pas au sens du sacrement, mais au sens de recevoir des gens qui nous parlent vraiment de leur âme. Et je crois que le réveil, en fait, je suis persuadé de ça, on le cherche tout le temps, là-haut, 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 le réveil. Et en fait, je crois qu'il y a aussi quelque chose à chercher encore plus profond, dans les souterrains, en fait, dans les endroits de notre âme où vraiment c'est le plus caché et le plus sombre. D'aller chercher le réveil là-haut sans être allé chercher par terre et dans les souterrains, je crois que c'est une erreur fondamentale, c'est une erreur d'optique. Et je crois que lorsque des gens qui ont beaucoup reçu de personnes, je ne sais pas moi, des médecins de guerre, des pasteurs, des prêtres et des romanciers peuvent nous offrir, c'est cette compréhension de l'âme humaine. Et là, chez Dostoevsky, il y a, Dostoevsky, je crois comme Stolsoy, c'est un gars qui était un peu dérangé, mais il avait reçu un don de la part de Dieu, je crois, vraiment, c'était de pouvoir aller dans le cœur des gens et aller les chercher là où ils étaient non seulement pécheurs, mais là où ils étaient complètement au fait de leur contradiction, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui sont capables de dire tout et son contraire. En trois phrases, ils sont capables de dire tout et son contraire. C'est ce qu'on voit en fait en accompagnement spirituel. C'est des gens qui sont... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le péché. Souvent, c'est on pense telle chose, mais en même temps telle chose. C'est paradoxal, c'est telle personne, quelque part, on la déteste et on veut lui pardonner en même temps. C'est des choses comme ça. Et ces romans, ces grands romans, ils sont à poil devant nous, ces personnages, spirituellement et psychologiquement. Et ça, c'est une capacité d'introspection presque de ses propres personnages, mais parce qu'il est capable de ça sur lui-même. Et je pense que pour la notion du réveil spirituel, pour moi, ce qui me paraît clair, c'est que le réveil se cherche auprès du Père là-haut, mais il commence aussi par une très profonde repentance au niveau de son âme, une repentance. Cette repentance ne peut se faire qu'avec le Seigneur et qu'avec le Saint-Esprit, mais ça commence par une mise en lumière de l'âme humaine. C'est un déchirement, c'est à poil devant l'univers et surtout devant le Seigneur de l'univers. C'est comme ça que ça commence le réveil. Et moi, c'est ça que je lis dans les Frères Karamazov. Ok, donc si je comprends bien, tu es en train de nous dire qu'on n'a pas besoin d'être des spécialistes littéraires et de spécialiser dans les non-russes pour profiter vraiment de ce livre et pour en tirer quelque chose comme un miroir de qui on est, de notre âme et aussi de comment la société fonctionne, de comment ça se passe chez l'autre, comment ça se passe dans les interactions spirituelles, etc. Non, mais clairement, voilà, on ne vous propose pas de retourner au collège et au lycée. Voilà, bénisse à tous les profs de littérature. Moi, ils m'ont donné le goût de la lecture, mais je fais toujours autant de fautes d'orthographe. Donc, là, on ne veut pas faire les intellos. On veut faire vraiment juste ceux qui sont capables de s'émerveiller devant ce que Dieu a donné à des écrivains. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce que ça raconte, en fait ? Il y a des personnages là-dedans, il y a une histoire, il y a une intrigue. Raconte-nous un petit peu. Oui, c'est fou, en fait, parce que ce genre d'immense roman, raconte une histoire presque banale et 20 000 histoires à l'intérieur de cette histoire. Parce qu'en fait, on s'intéresse vraiment à décrire des sentiments, décrire des émotions, décrire des interactions contradictoires de ce qui peut se passer à la fois chez le petit paysan et dans les salons. En fait, c'est un auteur qui s'intéresse plus à décrire presque la jalousie que l'histoire qui mène à la jalousie, quoi. Et donc, du coup, le cadre général de l'histoire, c'est trois frères Karamazov. Donc, les frères Karamazov, c'est Ivan, Dmitri et puis Alexis. Et puis, un autre frère caché parce que c'est le fils naturel du père que le père a eu en violant une folle du village, quoi. Donc, un truc glauquissime et que finalement, il a recueilli comme valet, comme serviteur à sa maison. Et donc, ce mec s'appelle Smerdiakov. Déjà, tu vois le nom, quoi. Et ce qui est fou, en fait, c'est que l'histoire, c'est comment ces trois frères poussins vont se dépêtrer d'un père qui est une catastrophe, une calamité, une ordure. Et en fait, comment ils vont se dépêtrer d'une question de haine vis-à-vis du père, de ne pas rester collé, figé dans l'identité de leur père, arriver à avoir une autre personnalité que celle de leur père qui est un mec qui est à la fois immonde et en même temps, ils sentent bien qu'à certains égards, ils lui ressemblent à tel point qu'il y a même un des frères qui est amoureux de la même meuf que le père. Enfin, voilà, c'est un truc... C'est glauquissime, en même temps, ce genre de truc. Donc, il y a une bataille amoureuse entre le père et le fils. Et puis, il y a un crime. Le père est tué. Et le père est tué... Il y a toute une intrigue autour de ce père tué, mais tout le monde sait que c'est le fils, en fait. Sauf que la question, c'est en fait, c'est lequel des fils ? C'est lequel des fils ? Et du coup, toute l'intrigue est là-dessus. Comment on se débarrasse, donc psychologiquement et spirituellement, comment on se débarrasse de son père ? C'est qui le père ? La figure du diable là-dedans, elle est où ? Parce qu'en fait, ce père, c'est le diable. Et chose terrible, en fait, dans cette histoire, c'est que donc, c'est pas forcément le bon frère qui est mis en accusation au procès. Et deuxième chose terrible, c'est qu'en fait, ils se rendent compte tous que quelque part, ils auraient tous pu tuer. Donc, c'est une histoire qui est faite comme ça. Et donc, après, il y a plein d'histoires dans l'histoire qui sont enchevêtrées. Ok. Et tu as parlé tout à l'heure de culture, en fait. et de cette capacité à regarder, finalement, la foi dans une autre culture et à trouver, en fait, du coup, un écho pour toi dans une autre culture. Tu peux trouver des exemples. Et moi, du coup, ça nous renvoie à notre expérience, à chacun. Moi, je pense, par exemple, à toi qui viens du Chili. Qu'est-ce que ça peut t'apprendre, finalement, le fait de découvrir une autre culture et de te rendre compte qu'il y a à la fois un décalage et à la fois toutes les choses différentes et puis, il y a quand même une sub-scientifique moelle sur laquelle on est tous d'accord, peu importe d'où on vienne. Est-ce que tu as une expérience à nous partager ? Ah oui, déjà, sur le fait que je suis là. Oui, j'ai pensé aussi sur la même chose. C'est le premier point qu'a parlé Julien. Oui, je pense que la plupart des gens au Chili n'ont pas vécu dans notre pays et n'ont pas la possibilité de voir cette différence dans la culture. On a l'habitude de voir le Christ avec notre culture. Mais pour moi, ça a été un peu un choc culturel de voir, je ne sais pas si vous devez voir autre Christ, mais de voir une culture, déjà une culture ecclétiale, une culture confessionnelle différente. Et ça m'a poussé aussi de chercher en profondeur le vrai Christ qui est au-delà de la culture. et c'est un défi. C'est un défi parce qu'on a l'habitude déjà de voir le Christ avec les caractéristiques de notre pays, de notre culture, de notre culture ecclétiale. Et c'est un défi, c'est un chemin dans lequel je suis toujours. C'est comme moi, je viens d'Alsace et ce n'est pas du tout pareil. Oui, non mais c'est fou à quel point en art, on est complètement aveugle sur nos cultures. Moi, je me rappelle de mes yeux d'enfant sur ma paroisse d'enfance. Et en fait, pendant très 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 longtemps, j'ai cru que c'était le modèle normal. Le modèle normal. Et donc du coup, je n'ai pas imaginé qu'il puisse y avoir d'autres modèles. Et j'ai rencontré, même ici à Saint-Germain, j'ai rencontré des gens qui étaient âgés et qui en fait n'avaient jamais sorti d'une église réformée française depuis qu'ils étaient petits. Et en fait, du coup, ils avaient des problèmes spirituels. Problèmes spirituels liés à une confusion entre ce qui était ce qui était spirituel et ce qui était la culture de leur paroisse réformée française. Et c'était très grave. Je parle même de gens qui connaissaient Jésus, qui étaient chrétiens, mais qui avaient une confusion et du coup une espèce d'idolâtrie des formes. Parce qu'en fait, ils avaient attaché certaines formes à la compréhension de Jésus-Christ. Ils avaient attaché certaines formes à l'expérience qu'ils avaient faite de Jésus-Christ. et donc du coup, ça pose en fait des questions assez graves en pratique dès qu'il y a une autre forme qui arrive et surtout dans une société aussi métisse que la nôtre avec autant de cultures qui arrivent et puis un redéploiement des églises au-delà de leur culture transmise. Oui, j'ai pensé la même chose que même dans l'union d'église, dans la même union d'église, j'ai vu ça au Chili, on peut voir différentes cultures ecclésiales, différents modèles d'église et déjà passer d'un modèle à l'autre c'est un choc. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que pour les gens qui ont pris l'habitude d'une forme, d'un modèle, c'est très difficile sortir de ce modèle. Et en fait, ce qu'on comprend à travers nos échanges là, c'est que c'est pas il n'y a pas de recette miracle sur voilà le vrai Jésus et voilà les cultures qui s'agglutinent. En fait, il faut vraiment arpenter, il faut chercher, il faut lire, voilà, et comme toi, il faut voyager, il faut vraiment chercher par l'expérience et par la volonté de comprendre et c'est vraiment quelque chose qui arrive progressivement qui nous fait connaître à la fois notre âme plus profondément et celle des autres forcément aussi. Donc c'est un éclairage que je pense que nous demande le Seigneur en fait, vraiment d'aller arpenter les chemins du monde avec sa lumière et puis de comprendre, de comprendre ce que notre intellect ne peut pas comprendre en une théorie en bûchant juste de la dogmatique. Il faut vraiment aller au contact. C'est ça. Oui, comme ça on peut comprendre aussi, on peut voir la valeur de la foi de l'autre qui est dans la forme différente que la nôtre. Mais il y a une valeur aussi. Ok. Et pour en revenir vraiment à l'intrigue des frères Karamazov, est-ce que tu as des passages ou des choses vraiment particulières dont tu voudrais nous parler qui pourraient nous donner un peu le goût d'aller nous lancer dans cette lecture un peu folle ? Ouais, ouais. En fait, on ne peut pas parler de tous les personnages. Hier, je rigolais avec un frère sur le teaser qu'on avait fait pour cette émission et qui disait « C'est super ces romans quand on arrive à se rappeler du nom des personnages. » Et ouais, c'est vrai que parfois, il y a tellement de personnages, les histoires sont tellement complexes qu'il faut… Je voudrais focaliser en fait sur… il y a un moine qui est au centre de cette histoire. En fait, j'ai parlé des trois frères Alexis, Dmitri et Yvan et Alexis, c'est le frère spirituel. C'est le frère qui représente en fait dans le roman celui qui est attaché à Jésus, celui qui aime Dieu, celui qui cherche la vérité dans cette famille complètement dissolue ou une famille de débauchés, lui, il cherche Dieu et il cherche tout le temps la vérité. Et il est attaché à un moine au début de l'histoire parce qu'il est au monastère. Et du coup, ce moine en fait, ce qui est vachement intéressant pour moi, c'est que quand j'ai lu les enseignements du moine dans les frères Karamazov, en fait, c'est un moine orthodoxe. Moi, l'orthodoxie, a priori pour moi, c'est des adorateurs de bouts de bois et de peinture sur planche quoi. Et donc du coup, enfin pardon… Très amicalement. Oui, très amicalement pour les frères orthodoxes qui nous regardent. Mais du coup, j'ai un soupçon sur l'orthodoxie. Pour moi, il y a quand même un sacré brin d'idolâtrie dans l'orthodoxie à vue de ma fenêtre. Et puis là, on plonge dans le monde de ce moine et ce moine, il nous permet de voir effectivement tout le péché qu'il y a dans les monastères, c'est-à-dire les jalousies entre frères, toute la concurrence qu'il peut y avoir, l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans la recherche de la sainteté, du jeûne, la démonstration de prière et de force spirituelle, des trucs comme ça. Et lui, il est au-dessus de tout ça, c'est ce star, un mystique en fait et un conducteur d'autres moines, enfin un mec qui est inspirant qui est... Eh bien, en fait, moi, il m'a fait penser vraiment à ce que j'aspire, mon idéal évangélique. C'est-à-dire que... Alors, il est charismatique au sens évangélique du terme, je veux dire charismatique parce que sa prière, il prie pour les gens, il a la foi, il a la foi dans les miracles, il accompagne le petit peuple qui vient, il est bon avec tous, il a des conseils de sagesse, il prie, il prie pour les malades et il est exaucé. Il y a vraiment cet aspect-là, il a foi. Il a foi, il est au-delà des dérèglements des autres moines en termes de jalousie, de concurrence et tout ça. Et puis, c'est un converti, alors c'est un pur converti. C'est un mec, en fait, qui à la base est officier dans l'armée et puis, il y a un problème, il est amoureux d'une fille qui va se marier, qui est déjà mariée, il provoque le mec en duel. La veille, il tape, il roue de coup son serviteur et en fait, il est saisi comme Paul sur le chemin de Damas par le poids de ses fautes qui s'accumule sur ses épaules et il se rend compte que c'est une crapule, un mec vraiment horrible et du coup, lui qui est plein d'orgueil, il est plein de... En fait, il se jette déjà au pied de son serviteur pour lui implorer son pardon et puis, quand vient le duel, il laisse le mec tirer, lui tirer dessus, le mec le loupe, c'est bon et du coup, au lieu de lui tirer dessus alors que, voilà, il est normalement parti gagner quoi, et ben, il demande pardon et donc, du coup, il y a toute la question du déshonneur puisqu'il déshonneure son régiment, il déshonneure, voilà, c'est incroyable de perdre un duel comme ça par abandon qu'elle l'a jeté et tout ça mais non, en fait, c'est un témoignage spirituel c'est que ce mec se convertit et puis devient moine et puis change de vie totalement et ça, en fait, cette question de la conversion radicale, c'est pas le seul modèle de conversion mais en même temps, c'est ça que je dis quand même chez Dostoevsky et d'ailleurs, Dostoevsky, en fait, lui-même a une conversion radicale dans sa vie en prison et donc, du coup, en fait, il croit à ça il croit que Dieu vient chercher des hommes au cœur de leur péché les met par terre et que les gens peuvent juste changer de vie et que le plus gros orgueilleux peut devenir un mec hyper humble vraiment et ce Star Est Zosim c'est ça qu'il donne et j'ai été touché par la bonté qu'il a vis-à-vis du peuple russe c'est un mec qui à la fois il sait les choses et en même temps il est bon avec les petits il peut être dur il est dur sur les moines il est dur sur la religion orthodoxe et il est tendre et plein de patience avec les femmes du peuple même avec les superstitieuses et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une figure c'est une figure de pasteur pour moi c'est une figure de pasteur à laquelle je veux voilà dur sur les péchés de l'église dur sur les péchés de ses collègues moines mais jamais impatient avec les pécheurs du peuple parce que lui c'est son péché et ça c'est il y a des phrases très très importantes où voilà il dit que c'est vraiment la sainteté c'est pas de simplement de détester le péché comme ça jusqu'à en être effrayé c'est c'est d'arriver aussi à ce moment où on arrive à aimer le pécheur malgré son péché comme le Christ et du coup c'est parce qu'il a pas peur de ça qu'il est capable d'autant d'amour et de démonstration de foi et ça je pense que c'est vraiment un enseignement pour nous sur le qu'est-ce qu'être chrétien c'est pas simplement être des démonstrateurs de piété et de religion c'est vraiment être au fond de l'âme humaine et d'aimer les gens donc en fait on disait au départ qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la littérature russe pour bouger là-dedans en même temps il faut quand même un certain effort pour lire ça il faut l'effort de regarder en soi et l'effort de comprendre en fait comme tu disais une culture qui n'est pas la nôtre et de chercher à quoi nous appelle le Christ à quoi m'appelle le Christ moi qui suis chrétien nous ici on est pasteur mais cette lecture c'est pas que pour des pasteurs même s'il y a il y a quelque chose un enseignement sur le soin pastoral mais justement ça appelle chaque chrétien à prendre un peu ce regard de soin pastoral peut-être de compréhension de l'autre aussi comme moi j'essaye de me comprendre je comprends vraiment comment fonctionne l'autre et comment il arpente lui aussi les chemins de la foi et alors ce qui est très intéressant en fait dans ce livre c'est que justement Alexis il a un des frères qui est au monastère avec ce mec en fait le moine est en train de mourir et dit au frère non je veux pas que tu restes au monastère va dans le monde va voir le monde va t'occuper de ce monde qui souffre et le mec est chassé du monastère par son maître et il en souffre beaucoup et du coup en fait il y a quelque chose qui est très très fort aussi en termes de vocation c'est le moine renvoie son disciple en fait parce que ça se passe dans le quotidien ça se passe dans les interactions normales ça se passe avec ses frères ça se passe avec les femmes de la ville et alors le petit Alexis ce jeune homme en fait a une vie extraordinaire parce que jusqu'à la fin du roman je vais pas spoiler tout mais il est auprès des enfants il est au et du coup il peut pas être avec les moines il peut pas être avec les trucs des adultes dans la foi et bien il est auprès des enfants il joue avec les adolescents et il accompagne des adolescents même dans la maladie jusque dans la mort et il a des interactions hyper et ça c'est un témoignage aussi je pense que tu veux une vie sainte bah c'est pas forcément les salons théologiques c'est pas forcément les bibliothèques de moines la vie sainte c'est peut-être d'être auprès des ados à évoquer Jésus à parler et à faire grandir des ados en les traitant d'égal à égal voilà et là il y a un truc vraiment très 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 fort qui se passe avec ce Alexis et puis le dernier point dont on avait prévu aussi de parler c'est une grande figure qui se trouve au milieu du premier tome la figure de l'athée c'est le frère Yvan Yvan qui raconte une histoire dans l'histoire des frères Karamazov avec le grand inquisiteur et ça en fait c'est un livre que vous pouvez trouver j'ai vu dans les commentaires il y avait David qui demandait des références en fait cette référence on va vous les mettre aussi parce qu'il y a des références qu'on peut trouver quasiment en séparé voire même en audio en séparé le grand inquisiteur il peut se trouver comme ça en séparé sur des podcasts et c'est une histoire dans l'histoire c'est le retour de Jésus dans l'Espagne médiévale Jésus qui arrive dans une ville d'Espagne le lendemain le lendemain d'un jour où on a brûlé des hérétiques ouais on a brûlé des hérétiques le cardinal a fait brûler des hérétiques le lendemain Jésus arrive tout le monde le reconnait et il y a des miracles qui se passent et tout ça et le cardinal va enfermer Jésus le questionner enfin lui faire passer un interrogatoire et surtout le dénoncer le cardinal le grand inquisiteur dénonce Jésus parce que Jésus est celui qui vient déranger la religion c'est hyper anti-catholique ce passage c'est le catholicisme romain qui est dénoncé là-dedans et en même temps en même temps c'est la religiosité à quel point la religion elle est dérangée elle serait dérangée qu'est-ce qui se passerait si Jésus venait mettre le bazar dans nos structures religieuses qu'est-ce qui se passerait si Jésus venait mettre le bazar dans notre manière de diriger l'église est-ce qu'on est vraiment prêt à l'accueillir ou est-ce qu'en fait on s'est on s'est contenté de traiter nos affaires de pardonner tel péché plutôt que tel autre d'être tolérant sur telle chose et sur tel autre d'instituer une nouvelle grille de lecture une nouvelle manière de faire voilà qu'est-ce qui se passerait voilà dans notre hiérarchie des priorités le soin qu'on apporte et de telle manière à telle partie de la société ou à telle autre et laquelle est oubliée et qu'est-ce que viendrait nous dire Jésus c'est une histoire dans l'histoire qui vient nous dire ok toi si tu es hâte si tu es protestante si tu ne te sens pas concerné par une critique du catholicisme romain en fait c'est surtout de se demander mais comment moi dans ma zone de confort je me ferais défoncer si Jésus revenait c'est ça c'est vrai que ce face à face entre le grand inquisiteur et Jésus est incroyable parce qu'il y a le grand inquisiteur qui lui pose des questions il me dit mais non n'ajoute rien surtout ne rajoute aucun mot je sais déjà comment ça se passe et ça se passera encore comme ça je ne veux pas ta parole et on parlait tout à l'heure de la résistance au changement quand on sent que Jésus nous appelle à changer il y a aussi cette voix qui parfois nous veut faire taire le changement et ne veut surtout pas la parole que Jésus veut nous donner et donc ça c'est vraiment un enseignement pour nous aujourd'hui pour nous ce matin parce que le thème c'est le réveil et le réveil le réveil le réveil il faut se battre contre soi-même en fait c'est un peu ça le mot de la fin pour aujourd'hui il faut se battre contre soi-même il faut se battre contre cette partie qui ne veut pas changer qui ne veut pas laisser la parole à Jésus et qui veut rester dans son confort ou dans sa religiosité c'est ça c'est ça alors justement on arrive à la fin est-ce qu'il n'y aurait pas un petit écho dans la Bible qui résonne par rapport à toute cette lecture est-ce que oui on va terminer dans la on va terminer avec un excès biblique avec l'application Bible du portable alors le verset biblique c'est Galate 3, 27, 28 et donc le premier qui va le trouver 3, 27 Galate 3 ah je crois que Julien va gagner la compétence alors vous l'avez Galate 3, 27, 28 prenez-le prenez-le les amis aussi et prenez-le Galate 3, 27, 28 c'est un passage qui est connu mais qui gagnera à être connu par nos cœurs plus que par nos lèvres oui et car vous tous qui avez été baptisé par l'UCLIST vous êtes revêtus du Christ il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs entre les esclaves et les hommes libres entre les hommes et les femmes unis à Jésus Christ vous êtes tous un on peut oui on peut prier pour finir cette émission on vous invite à la pierre merci Seigneur parce que nous pouvons voir dans un roman on peut apprendre aussi dans un roman de la foi évangélique de la foi essentielle qui nous invite à nous débarrasser de nos modèles de nos traditions de toutes les choses qui sont un mur entre nous et la vraie foi le vrai évangile merci parce que ce roman nous invite aussi à chercher à chercher le Christ le coeur de l'évangile bien au-delà de notre d'idéalité de nos guettos on te demande de marcher dans ce chemin d'avancer avec le but de chercher toujours le Christ tel comme il est présenté dans l'écriture et merci aussi pour tous ceux qui ont vu la vidéo ce matin en nom de Jésus Amen Amen salut les amis bye bye et rendez-vous vendredi prochain à 7h pour le réveil Sous-titres par Jérémy Diaz